Donc à chaque fois qu'il va y avoir un spectacle organisé par la Ville, on va installer nos barrières où on va avoir mis nos décorations. Et on va choisir ensemble où on place chacun des éléments pour faire 20 bannières qui se suivent et qui font du sens. Dans le fond, je vais juste vous permettre de dire qu'est-ce que vous avez dans la tête et qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Donc « Sans barrières », c'est un projet qui met de l'avant les étudiants en francisation à la Cité des Jeunes. Et ça représente dans le fond des mots importants et des objets importants de leur pays d'origine et de leur arrivée au Québec, donc en français et dans leur langue. Mon nom est Pravjit et le mot que je choisis, c'est « Syrope d'érable ». Je trouve ça bon, « Syrope ». Le mot que je choisis, c'est le « Slush ». Mon préféré, c'est le « Syris ». On a eu l'idée, dans le fond, des bannières. Donc les œuvres vont se retrouver sur des bannières, ce qui recouvre des barricades de métal dans des événements. Donc nous, on voulait trouver une façon de rendre ça plus beau. Alors on a lancé l'idée « Hey, vous pourriez faire quelque chose qui va se retrouver sur les bannières ». On a pensé à Philippe, Fabienne allait embarquer. Bien, « Sans barrières », c'est le nom du projet. Et il m'a sonné dans la tête parce que, honnêtement, moi je suis un peu tannée que les gens se définissent par leur différence. Aujourd'hui, on valorise la différence. Et je n'ai plus envie de ça, moi. J'ai envie qu'on valorise les gens avec leur point commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Mais sans barrières, comme on est tous pareils, on a des différences, mais on est tous pareils à la fin. Il y a beaucoup de choses à faire. La seule chose, c'est la neige. C'est pas trop fun. Moi, dans le fond, je les accompagne là-dedans. Je veux vraiment que la création, ça vienne de leurs mains, ça vienne d'eux. Je leur donne seulement des techniques simples pour représenter leur objet et leur mot. Quand ils sont assis autour de la table et qu'ils font de la création artistique, il n'y a pas de barrière. La limite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Tu fais ce que tu veux. Tout est beau. Et pour moi, dans mon pays, c'est «mi familia ». Ça veut dire « mon famille » en français. Parce que c'est les choses que j'aime le plus dans mon pays. Je pense que l'art, c'est une belle façon de se situer dans le monde. À travers l'art, on peut bâtir une certaine confiance, de communiquer avec les autres finalement, de partager ses idées, partager qui on est. Joseph Youssef, je viens de la Syrie. Et mon mot que j'ai choisi, c'est « la baguette » parce que j'aime le son. Les élèves, par expérience, je les ai vus, sont tellement fiers. Quand ils se promènent dans la rue, dans Vaudreuil, puis qu'ils passent devant une œuvre à laquelle ils ont collaboré, puis ils disent à leurs parents « Hey, regarde, j'ai travaillé là-dessus ». Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Puis ça va dû, c'est dans le long terme. Dans dix ans, les œuvres vont être encore là. Donc dans le cadre du Festival de Cirque, ça va être l'exposition de l'œuvre qui est sans barrière. Et par la suite, au courant de l'été et les années à venir, ça va vraiment rentrer dans notre, je ne veux pas dire inventaire, mais dans notre lot d'équipements, d'événements. Je pense que c'est une manière de démontrer à Vaudreuil Dorian comme l'importance de l'égalité, comme l'importance des valeurs, aussi comme l'appréciation des moments, parce qu'elle a fait tous les mots et tous les dessins qu'on a faits sont comme des symboles importants pour nous. Si je devais laisser quelque chose sur cette planète, j'aimerais que ce soit ça. Que chacun, un jour, puisse dire « Oh, elle avait raison ». C'est ça qui est important, c'est de se définir par tout ce qu'on a en commun. C'était ça, my God. J'aurais réussi ma vie.